le monde tourne direction la birmanie refusant de tirer sur leurs concitoyens les informations plus nulle tout de suite voici les informations c'est le moment d'ouvrir la plage internationale avec et alice d'oreillas depuis boston massachusetts mesdames monsieur bonsoir de côte d'ivoire à washington en passant par le proche orient destination boston la capitale des grandes universités du monde et les tirs hélas pour la présentation bonsoir bonsoir aux banques bonsoir aux auditeurs la radio évangélique osana 102.3 fm à jacquemel en côte d'ivoire les partisans de bagbo en liesse ils ont retrouvé le sourire après le retour au bercaille de leurs leaders disent après son départ du pays dans des circonstances difficiles voici un reportage signé africa news à abidjan jeudi des milliers de partisans de laurent bagbo n'ont pas pu faire l'économie de leur joie et pour cause leur leader est rentré au bercaille après une décennie d'absence pas facile donc pour ces hommes et femmes de contenir leurs émotions pour eux c'est la fin d'une période triste et le début d'une ère nouvelle il est rentré c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini il est rentré de la tombe bien les vaux à l'eau celui là bas on va fêter je suis très content plus que content aujourd'hui la laurent bagbo arriverait c'est comme toute la croix d'ivoire qui s'est restituée la police ivoirienne a eu du grain à moudre pour tenter de contenir les foules en liesse elle a fait usage de gaz lacrymogène notamment dans le district de yopougan considéré comme acquis à l'ex président ivoirien aux états unis l'obamacare encore sauvé ultime revers de taille pour les républiques un gars contre l'obamacare la majorité et la cour suprême a refusé d'invalider la loi phare des démocrates sur l'assurance santé retour sur une décennie de bataille d'entrave voici un reportage signé tv sec monde sur le papier le pari des républicains était gagné avec une majorité de juges conservateurs renforcée par les dernières nominations de donald trump la cour suprême allait les suivre et enterrer l'obamacare mais à la question la loi sur la couverture santé était l'anti constitutionnel les juges n'ont même pas répondu sur le fond pour cette dentre sur les neuf que compte la plus haute juridiction du pays les états républicains à l'origine du recours n'était pas fondé à l'introduire un énième camouflé après une décennie de luttes acharnées après plus d'un an de débats après que tous les votes aient été comptés la réforme de l'assurance maladie devient une loi aux états unis d'amérique contraignante pour les assureurs privés la réforme de barack obama a permis de couvrir les frais de santé de 31 millions de citoyens jusque là sans aucune assurance maladie mais pour les républicains l'obligation contenue dans la loi d'être assuré sous peine d'amende est un abus de pouvoir du gouvernement fédéral des millions de familles américaines continuent de souffrir de l'obamacare tandis que les démocrates du congrès entrave nos efforts pour les sauver après les tentatives infructueuses pour l'abroger et sa popularité croissante en temps de pandémie les démocrates veulent même désormais aller plus loin joe biden serait favorable à une assurance fédérale alternative aux assurances privées nous avons tenu nos promesses grâce au plan de sauvetage avec des soins de santé plus abordables une meilleure couverture et des primes moins élevées pour des millions d'américains avec sa courte majorité au congrès le démocrate ne dispose que de très peu de marge pour améliorer l'obamacare avant les élections de mi mandat l'année prochaine alors que près de 30 millions d'américains sont encore privés d'assurance maladie au poche orient nouvelle frappe israélienne sur la bande de gaza pour la seconde fois depuis la fin de la guerre éclaire à gaza l'aviation israélienne a bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi des cibles du mouvement amas dans ce territoire palestinien en reprise à des lanceurs de ballons incendiaires vers israël voici un reportage signé euro news une nouvelle série de frappes incendiaires ayant déclenché une dizaine de feux dans le sud israélien la tension reste vive entre israélien et palestinien à jérusalem est la police a utilisé des canons à eau pour disperser des palestiniens ces manifestants s'étaient mobilisés en réponse à une marche cette semaine de l'extrême droite israélienne durant laquelle des ultra nationalistes juifs avaient proféré des menaces de mort une marche controversée célébrant la conquête de jérusalem est par israël est qualifiée de provocation par des députés arabes israéliens des heures ont éclaté entre policiers et manifestants faisant une dizaine de blessés parmi les palestiniens plus de 82 millions de personnes déplacées de force dans le monde la pandémie de kovid 19 n'a pas calmé les conflits ni la fuite des populations concernées selon rapport des nations unies pour les réfugiés plus de 82 millions de personnes ont été déplacés aux réfugiés c'est de froid plus qu'il ya dix ans voici un reportage signé france 24 c'est un record qui chaque année continue d'être battu le nombre de déplacés dans le monde est une nouvelle fois en augmentation pour la neuvième année consécutive c'est ce que révèle un rapport du commissariat des nations unies pour les réfugiés en 2020 plus de 82 millions de personnes fuyaient les guerres ou les persécutions soit 4% de plus qu'en 2019 une augmentation malgré la pandémie de kovid 19 la pandémie nous a tous obligés à rester chez nous à nous enfermer et à être confinés mais les tendances mondiales des déplacements forcés en 2020 ont été plus élevés qu'en 2019 au total le nombre de déplacés dans le monde a doublé en dix ans sur les douze derniers mois la principale augmentation concerne les déplacés au sein d'un même pays et notamment en éthiopie au soudan au yémen ou dans les pays du sahel de son côté la turquie reste le pays qui a accueilli la plus importante population de réfugiés où ils sont environ 3 millions 700 mille autre inquiétude majeure pour les nations unies la forte proportion de mineurs parmi les déplacés 42% des personnes vivant loin de chez elle ont aujourd'hui moins de 18 ans vague de chaleur aux états unis 50 degrés celsius plus vague de chaleur précoce dans l'ouest des états unis l'ouest américain est placé en état d'alerte cette semaine à raison de température supérieure à de 11 degrés celsius aux moyennes saisonnières voici reportage signé euro news à 53 degrés celsius une température exceptionnelle pour un mois de juin même ici à fernes creek dans la vallée de la mort en californie l'endroit touristique est réputé le plus chaud de la planète un record mondial de température y a été enregistré en juillet 1913 avec 56 7 degrés celsius le record sera-t-il battu cette année une vague de chaleur intense prolongée et précoce frappe en tout cas l'ouest des états unis les touristes de passage restent subjugué par les lieux le paysage est magnifique il ya beaucoup de points de vue différents c'est vraiment très beau mais je n'ai jamais été dans un endroit si chaud dit cette touriste au delà de la vallée de la mort c'est la quasi totalité de l'ouest du pays qui a été placé cette semaine en état d'alerte les températures sont supérieures d'environ 11 degrés aux moyennes saisonnières de telles conditions sont rares dangereuses et mortelles alertent les experts à cela s'ajoutent les risques d'incendie aggravé par la sécheresse chronique qui sévit dans la région c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14 heures merci de l'avoir suivi présentation et à l'étudeur hélas depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde boston my future set production et prod réalisation télé bel top pour le camp de la radio évangélique osana 102.1 fm à jacques mail repérant la température pour ce aujourd'hui boston 84 degrés fahrenheit 29 degrés celsius à jacques mail 86 degrés fahrenheit 30 degrés celsius bonsoir joanelle bonsoir ruban bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique osana passez un excellent week-end accompagné la radio évangélique osana 102.1 fm à jacques mail et gardez le sourire le sourire ça rajeunit le visage bonsoir à lundi c'était la page internationale avec eric d'orelas